bonjour à tous j'espère que vous allez bien nouvelle série de vidéos sur frangibi j'ai acheté un micro cravate sans fil pour pouvoir faire ces vidéos devant le tableau plus facilement parce qu'en fait ça me plaît beaucoup de faire comme ça c'est vrai qu'en fait c'est très pratique et ça va vite pour moi et je trouve ça ludique aussi le fait de pouvoir dessiner en même temps que je vous parle ça fait très clinique irl entre guillemets et ça me plaît beaucoup juste avant d'attaquer le sujet de cette vidéo juste pour vous rappeler que c'est aussi intéressant pour vous je pense de penser à organiser un camp frangibi avec moi le lien est dans la description il ya plein de formules possibles il ya plein de possibilités c'est vraiment une étape importante je pense pour faire passer un groupe de coach un coach ou même une équipe entière au niveau supérieur moi c'est ce qui m'a donné le pied à l'étrier en fait de recevoir un clinique de qualité sur la défense et ça m'a ouvert plein de portes et c'est ce qui fait que j'en suis là aujourd'hui et je suis fervent croyant de ça donc organiser un camp c'est l'opportunité de faire un clinique et c'est également l'opportunité du coup de faire un camp pour vos joueurs et de progresser comme ça la thématique d'aujourd'hui c'est justement comment passer des caps avec votre équipe comment passer au niveau supérieur entre guillemets en quelques points dans votre défense en tout cas la saison prochaine et la première chose que je voudrais avec vous c'est le fait de s'ajuster aux formations alors qu'est ce que je veux dire par là ce que je veux dire par là c'est qu'en défense vous pouvez tout faire jouer cover 1 cov 2 cov 3 cov 4 et tout autre variante un peu plus funky de ces coverage là à condition de vous ajuster aux formations et c'est la même chose quand vous parlez de blitz par exemple vos blitz doivent s'ajuster aux formations en face si vous faites pas ça en fait vous allez être troué et laisser de la place partout je vais vous donner tout de suite deux exemples très simples et on va les on va les dessiner d'abord contre twin et ensuite contre trips donc du coup on va commencer par une couverture 3 parce que c'est probablement ce qu'il y a de plus simple à visualiser donc couverture 3 front 4 ok et du coup on va dessiner nos joueurs comme ça on va mettre free safety week safety corner comme ça ok alors là là je vérifie juste que c'est bien dans l'écran c'est bon la première chose à comprendre c'est que si je joue une cover 3 en fait au final ce que je vais avoir ces quatre zones courtes d'accord et trois zones profondes trois zones profondes ok et ça c'est la base de tout donc ensuite comment est ce qu'on va jouer de ce côté là parce que c'est de ce côté là qu'on va devoir faire une rotation parce que du coup je veux récupérer quatre zones bas c'est là pour l'instant j'ai que trois joueurs en bas là si je vous fais ça comme ça j'ai que trois joueurs en bas je vais devoir en descendre un pour récupérer ma cover 3 d'accord donc je vais devoir faire une rotation si je joue tout aille comme ça en tout cas donc là je vais devoir descendre week safety et en fait je vais rotate week side pour la simple et bonne raison que mon strong safety les strong side d'accord donc du coup en fait je vais juste rééquilibrer ma défense comme ça ok et passer ici donc ça c'est un ajustement de formation vous comprenez je pense un coeur relativement simple donc là si je suis dans ma cove 3 comme on disait quand tout flat hook hook curl tout flat ok tiers tiers et post pour le safety j'ai mes quatre zones tout va bien maintenant d'accord ensuite ça c'est d'un point de vue coverage maintenant il ya d'un point de vue je prends un feutre rouge il ya d'un point de vue espace tout c'est important aussi donc qu'est ce que je veux dire par espace parce que je veux dire c'est que là le corner il va pouvoir fit dans cet espace le star il va pouvoir fit dans cet espace ok le mike qui va pouvoir fit comme ça le money va pouvoir fit comme ça ok et là dans cet espace dans cet espace et j'ai ce mec là qui est ali player tu sais qui va pouvoir aller là où il veut et j'ai mes d'e-line dans les gaps ok ça jusque là vous comprenez et là comme vous voyez et ben chaque espace entre chaque joueur quelqu'un est dedans mike là ok money là 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 ok et là ok il ya toujours quelqu'un pour gérer cet espace là et ça c'est une très bonne chose et c'est quelque chose que vous voulez pas perdre c'est quelque chose que vous ne voulez pas perdre ok et ça c'est super important donc maintenant je continue si on est en trois par un ok trois par un donc je vais dessiner un peu plus haut quand même trois par un 3 2 1 5 serait là 4 serait là par exemple on est toujours en front 4 je le mets toujours du même côté pour simplifier la vie là je peux garder ces structures là ok maintenant la vraie question c'est qu'est ce que je fais de mes linebacker et qu'est ce que je fais de mes safety donc la première possibilité qui est sûrement la plus répandue pour vous c'est de garder les deux linebacker dans la boîte d'accord et de descendre du coup free safety et de monter week safety ok et là du coup ça ça serait lui qu'aurait le poste donc la zone entre les deux poteaux corner aurait toujours le tiers money aurait le flat mike aurait week hook free safety aurait strong hook corner star curl flat et corner tiers et là je retrouve donc week hook ok flat enfin curl flat ok et là je retrouve ma coffre 3 ça c'est une manière de faire mais du coup vous vous êtes ajusté à la formation d'accord mais si on réfléchit bien on peut faire autrement et donc du coup là vous voyez bien que le problème par rapport à tout à l'heure c'est que maintenant j'ai un linebacker qui joue le flat hors que tout à l'heure ce même linebacker il jouait quoi il jouait un hook et là j'ai un free safety qui jouait un hook or que les safety tout à l'heure il jouait le flat et ça du coup en fait c'est un ajustement qui est assez lourd d'une certaine manière puisque ça demande à vos gars de comprendre que leurs responsabilités dans le même jeu sont pas les mêmes mais ça c'est commun à l'ajustement des formations en fait maintenant il ya une autre manière d'ajuster qu'on pourrait avoir ok et ça ça dépend de la structure défensive que vous jouez d'accord c'est sortir un des linebacker de la boîte donc disons mike ok pour vous simplifier la vie money comme ça on garde toujours mike strong hook et money week hook comme on avait tout à l'heure dans notre coffre 3 sur sur deux par deux et là je peux toujours descendre week safety puis je peux toujours monter free safety ok donc la post week safety flat d'accord alors c'est quoi le problème de cette solution là bah c'est que du coup on a l'impression que la boîte est vide c'est qu'on a qu'on joue une boîte à 5 mais en fait la réalité c'est que maintenant on joue quasiment une boîte à 7 on joue une boîte avec plus 1 on doit compter ces deux gars là dedans d'accord mais ça c'est des discussions sur le fit d'accord et c'est pas le sujet de la vidéo même si du coup comme je vous disais l'intérêt c'est toujours d'avoir cet espace rempli par le corner cet espace rempli par le star ok on va avoir cet espace potentiellement rempli par le mike si besoin cet espace rempli par le n tac 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 rempli 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 ok là qui s'occuperait de ça week safety avec avec de la profondeur ça lui donne du leverage ok ça l'aide du coup à jouer cette zone là et corner serait ici ok et en fait du coup c'est c'est toujours cette idée d'avoir quelqu'un dans chaque trou quoi d'accord ça c'est la première chose je voudrais vous donner un autre exemple sur cover 2 ok parce que ça c'est un air que je vois beaucoup et c'en est un que je vois beaucoup et qui m'agace un peu bon ça m'agace gentiment ce que je veux vous dire par là c'est que c'est c'est dommage de pas s'ajuster donc le problème de coffre 2 donc ça je leur dessine compte deux par un dans un premier temps ok le problème de couverture 2 si vous jouez encore une fois avec un front 4 c'est que par essence il manque quelqu'un dans la boîte ok surtout si vous jouez contre spread parce que du coup encore une fois c'est toujours un peu plus compliqué que ça mais là là du coup vous voyez à nouveau cette boîte à 5 comme on avait tout à l'heure qui en fait en réalité une boîte à 7 d'accord mais le problème de coffre 2 c'est que ce gars là il a une zone profonde donc c'est compliqué pour lui de considérer dans le feed enfin bref il ya plein de problèmes avec coffre 2 mais c'est pas ça le débat encore une fois ok mais là vous voyez que ça c'est votre structure de base et que vous êtes obligés de respecter cette structure de base là pourquoi parce que star il a un curl ok et que money il a un curl et que son job c'est le job le plus important c'est d'aller bouger ce mec là au point le plus haut ok pour protéger les deux safeties qui sont en train de dropper dans le deep et qui sont d'abord responsable des verticales ok parce que du coup pardon des verticales d'air serveurs parce que les corners eux sont au flat d'accord et là il ya le mike lui qui va avoir le hall et en fait forcer ce gars là à contourner ce mec c'est s'assurer d'enlever du conflit à ces trois gars et donc du coup vous êtes obligés de mettre ce mec en dehors de la boîte si vous le mettez à l'intérieur comme ça ok bah là vous avez un problème alors oui ok vous êtes meilleur contre la course blablabla mais si votre plan c'est de jouer cof 2 contre la course bah c'est pas un bon plan en fait puisque c'est pas fait pour ça d'accord donc du coup c'est toujours pareil dans le football il faut il faut comprendre qu'il ya des choses qui ont des forces et des faiblesses et je pense au fur et à mesure que je grandis dans le foot je crois de plus en plus qu'on peut pas être absolu c'est dire ah ça c'est ce qu'il ya de mieux ça c'est ce qu'il ya de mieux nous cette année au black on a tout joué je pense que c'est ce qui nous a aidé à gagner le championnat et la réalité elle est là c'est qu'en fait vous avez besoin de tous ces trucs parce que c'est des outils ok donc ça c'est le premier point c'est des voix c'est des outils différents et du coup si vous avez besoin d'enlever un boulon et ben vous vous prenez une clé à molette vous prenez pas un tournevis quoi et c'est exactement pareil dans le football donc là ça c'est mon premier point sur cof 2 donc ça c'est votre alignement de base ok et safety oui safety et donc du coup mes deux gars en apex pour pouvoir reroute comme il faut ok mais maintenant si on est trois par un ok on est trois par un qu'est ce qui se passe ben moi ce que je vois le plus souvent c'est ça d'accord parce que du coup les gens veulent garder un look de 43 ok donc là je garde mon look de 43 ok mais le problème de ça c'est ici là ça c'est une zone qui est complètement morte à la passe il n'y a personne dedans du coup on va se faire allumer dedans toute la journée ok et maintenant il ya le problème de qui fit quoi ok parce que le corner quand il a la force il va fit dans cet espace là ok c'est safety correct second contain ok et puis là en fait du coup ok on aurait star par là right mais en fait le problème de ça c'est que du coup il nous manque quelqu'un entre trois et le end surtout si le split est large parce que là c'est j'ai fait ça assez près ok mais si star est là ok et qui décide d'aller fit là ben en fait il est en conflit dans cette zone là et là surtout ce que vous voyez c'est qu'on est un un contre un ok voire même ok trois versus deux d'un point de vue offensif parce qu'en fait ce mec là il est dans une zone profonde donc dans le quick passing game vous le comptez pas dans le périmètre vous le comptez pas screen pass screen pass bubble tout ça vous pouvez pas le compter d'accord parce qu'il est dans une zone profonde il doit respecter le jeu profond sinon vous allez prendre les triplés toute la journée d'accord donc c'est quoi la solution bah la solution c'est comme tout à l'heure en fait c'est d'ajuster votre front alors comment je vais ajuster le front sur cov2 attendez je vais juste essayer de dessiner plus correctement pour être sûr qu'on saisisse bien donc on aurait un deux trois d'accord corner au flat moi je mettrais star entre deux et trois ok money entre trois et le tacle money ou mike vos deux linebacker on va mettre mike comme je disais parce que ça sera plus simple si vous considérez que money c'est votre wheel par exemple donc on serait comme ça d'accord et là du coup on aurait free safety week safety ok corner flat corner flat coeur tout flat ok moi j'aurai mon hall avec vertical de trois et moi j'aurai mon curl par exemple si le bac était là bas d'accord et là du coup ce qui se passe c'est que j'ai une boîte à cinq une vraie boîte à cinq pour le coup parce que le corner il est loin alors là vous allez me dire ouais mais du coup contre la course blablabla et ma réponse c'est cov2 c'est pas bien contre la course c'est ça ma réponse d'accord bien que là on pourrait enlever du conflit par exemple en disant jack de knife ok vous lui dites qu'il a le gap b d'accord et maintenant le corner vu qu'il a renforce vu qu'il a le flat ok bah il aura gap c d'accord et ça du coup ça vous aide à enlever du conflit si vous voulez absolument jouer cov2 dans une situation de course d'ailleurs c'est pas ça c'est pas tout à fait délirant comme truc juste une petite parenthèse là dessus pour la simple et bonne raison que sur outside zone par exemple à celui qui a le meilleur leverage pour fit ici c'est le corner en fait même même si vous jouez autre chose que couverture 2 ça peut valoir le coup de jouer cov2 de ce côté là et de jouer autre chose de l'autre côté cov3 par exemple cov4 suivant ce que vous faites mais ça peut être intéressant d'avoir le corner qui fit au flat parce que comme je vous disais il n'a pas si un si mauvais leverage que ça en fait en réalité sur certains jeux mais encore une fois c'est quoi que vous défendez pourquoi vous le défendez pourquoi vous le faites comme ça etc d'accord donc ce mois-ci là en juillet juste si ça vous intéresse le clinique du mois sur les abonnements french db que vous retrouverez aussi dans la description dans l'abonnement gold je mets un clinique tous les mois et ça sera sur cov2 thème pas donc du coup si vous voulez voir ce clinique là bas n'hésitez pas à vous abonner ça soutient mon travail ça me permet d'acheter un peu de matériel comme ça pour faire les vidéos et surtout ben ça vous permet d'apprendre un peu de foot 15 euros par mois pour un clinique d'une heure enfin à peu près une heure à chaque fois c'est quand même pas cher payé si vous voulez progresser rapidement c'est une bonne chose et n'hésitez pas d'ailleurs à passer sur le discorde et me suggérer du contenu du coup ça c'était le premier point c'était le premier point pour vous aider du coup comme je disais à être meilleur en vous ajustez en formation offensive ensuite il ya du coup vous ajustez au motion mais ça du coup ça rejoint exactement ce qu'on se disait tout à l'heure d'accord donc je reviens sur la cov3 parce que c'est simple ok 3 2 1 pardon 4 5 ok on va faire encore deux par deux et là du coup je repars sur mon front 4 parce que c'est simple on pourrait parler d'autres structures etc mais front 4 c'est quelque chose que vous connaissez tous à peu près bien et ça me permet du coup de faire les choses simples pour vous ok free safety week safety mike money admettons serait comme ça et disons qu'il ya motion de 4 là c'est une motion qui est simple ça parce que elle va du côté faible au côté fort d'accord donc ça c'est l'émotion qui stressent le moins les défenses d'accord mais là on fait quoi il ya deux possibilités bah soit en fait vous décidez de retaille de vos safety dans l'autre sens parce que à la base comme je disais la rotation se fait dans ce sens là c'est ce qu'on a vu tout à l'heure ok donc soit vous décidez de retaille de vos safety dans l'autre sens ce qui va faire que money aura le flat mike aura le hook lui aura strong hook lui aura curl flat ok et on revient à notre ajustement de base que je vous expliquais tout à l'heure d'accord soit soit ok soit on glisse les linebacker et on revient à la même chose parce qu'en fait on va revenir à ça week safety sera toujours le gars qui va descendre d'accord il va toujours descendre dans le flat il aura toujours le flat free safety aura toujours le poste il aura toujours strong hook il aura toujours week hook ok et nous en fait on sera juste déplacé est ce qu'on a fait en faisant ça et bah c'est s'assurer d'avoir le nombre de ce côté parce que quand ce gars va arriver ok ici donc je le fais en pointillé comme ça quand quand numéro 4 va arriver là et qui va devenir numéro 3 et bah il faut minimum que je sois un contraint au minimum que je sois un contraint faut que les maths soit bon c'est ce qu'on a vu tout à l'heure dans l'ajustement des formations d'accord donc oubliez pas ça c'est important ok maintenant si on va motion de fort à faible motion de fort à faible toujours dans ma cove 3 ok toujours dans ma cove 3 donc je vais de fort à faible d'accord j'ai toujours free safety j'ai toujours week safety donc week safety va descendre jouer le curl flat là faut qu'il descende un peu plus tôt parce que sinon ça va être compliqué d'accord donc il descend on joue comme fait ok et là du coup on a toujours mike on a toujours money d'accord et la money il peut juste glisser en dehors de la boîte ok mike du coup peut rester là en zéro et tout ce qu'on va faire c'est ramener star ici pour jouer flat qui est du coup grand côté là et qui est énorme et du coup en sortant money bah je me suis assuré encore une fois d'être au minimum un contraint d'accord et en fait du coup c'est toujours ce truc super important d'ajustement aux formations parce que ça revient au même en fait ajuste vous ajustez au motion et vous ajustez aux formations ça revient au même parce qu'en fait quand il ya une motion la formation elle change que ça soit une speed motion c'est donc ce que j'appelle speed motion c'est tout ce qui va être jet motion fly sweep appeler ça comme vous voulez tu sais où du coup tu as cette idée de je vais donner la balle au moment où le receveur car motion va passer à côté de moi et on va courir le ballon d'accord point numéro un ok sinon ça peut être une change of strength motion slow motion appeler ça comme vous voulez où le mec va juste croiser la formation se remettre en place ok et juste changer la formation avant le snap ok et ça du coup c'est des outils qui sont super importants pour l'attaque puisque en fait ça leur permet de manipuler les défenses et ben nous on veut absolument savoir comment est ce qu'on va s'ajuster à ça ok ça c'est super important c'est super important vous pouvez pas regarder une motion et rien faire c'est très compliqué de faire ça ok alors juste un point pour dire qu'on pourrait ne pas s'ajuster ok et je voudrais terminer là dessus pour vous amener à réfléchir d'accord mais si du coup comme je disais numéro 2 part en motion comme ça et qu'on reste comme ça ok on vit avec le fait d'être moins un là bas maintenant d'accord mais en fait vous pourriez dire ouais mais au final tout le monde a les mêmes zones tu sais ça change rien oui sauf qu'en fait dans le fit vous êtes moins un et c'est ça le point important d'accord ça c'était le deuxième point puis du coup on va juste finir sur être situationnel ça c'est un truc qui est important et que j'ai mis du temps à comprendre moi personnellement en tout cas peut-être que vous avez déjà ce point là je sais pas mais je vous le dis comme je le ressens d'accord c'est quoi être situationnel bah c'est avoir des jeux qui correspondent à des situations on l'a un peu évoqué tout à l'heure en parlant de cov2 mais cov2 c'est un truc qu'on va aimer qu'on ne passe c'est quelque chose qu'on va aimer en troisième et longue par exemple parce que vous avez si vous êtes en trois et longue c'est que vous avez fait un bon job à stopper la course à enlever les les easy game à l'attaque et en fait du coup c'est le moment en fait en défense d'être un peu funky c'est le moment de les surprendre un peu etc donc cov2 c'est en réalité un excellent change up et c'est un très très mauvais base coverage et du coup être en cov2 en premier et 10 être moins un ok dans la boîte même si en réalité je comprends cet effet de plus sain dont je vous expliquais tout à l'heure et j'y crois mais en réalité cov2 voilà il ya le mic en conflit etc mais donc tout ça ça va faire que vous allez rater vos premiers et 10 contre la course vous allez trouver à certains endroits parce que c'est un coverage qui est pété de partout et si vous vivez dans cov2 ben c'est facile pour une attaque de vous découper de la même manière que c'est facile de vous découper pour une attaque quand vous vivez dans cov3 mais cov2 le problème comme je disais c'est que c'est un truc de passing down donc être situationnel votre base defense d'ailleurs base à un terme galvaudé mais en gros aussi votre jeu de base votre jeu principal appelons ça comme ça doit être quelque chose qui fonctionne contre la course contre la passe et qui doit être tu sais comment dire solide robuste contre les motions ça doit pas te poser de problème etc etc et du coup cette base defense ça doit être quelque chose comme cov3 ou cov4 un des deux un des deux ça peut pas vraiment être autre chose d'accord parce qu'après évidemment il ya les blitz il ya tout ça etc et du coup c'est super intéressant de blitzer en première mais on peut pas le faire n'importe comment ça d'ailleurs on pourra en parler dans une vidéo mais du coup c'est cette idée d'avoir quelque chose de solide dans lequel je peux me reposer si jamais ça se passe mal ou même où je peux commencer le match pour m'assurer du coup que tout va aller bien prendre la température etc même si on peut avoir encore une fois des philosophies plus agressives c'est pas ça le point mais donc du coup être situationnel c'est ça d'accord c'est avoir une défense de base solide qu'on va agrémenter avec des jeux situationnels tempa 2 donc cover 2 est un jeu super situationnel pour 3e et long comme je disais on pourrait avoir aussi une belle cover 0 qu'on utiliserait plutôt en situation de red zone goal line encore une fois pour être situationnel d'accord et du coup red zone par exemple cov1 cov3 ça commence à être un non sens parce que du coup vous allez jouer avec un single eye je peux vous expliquer ça rapidement c'est parce que c'est mon troisième point donc on a en red zone disons que ça c'est la goal line ok là la balle elle est sur les 15 admettons ok et en fait ça c'est le fond du terrain mais le problème quand vous faites ça c'est que là il y a 15 plus 10 25 yards d'accord et du coup votre post player celui qui est au post donc dans votre zone du milieu ok et bien il va avoir très peu de possibilités d'intervention puisqu'en fait en réalité vu que le terrain se comprime l'attaque elle va quoi elle va se déplacer et aller jouer vers les extérieurs ça c'est mécanique c'est juste parce que le terrain se comprime il faut bien se rendre compte que là il ya plus de place en largeur sur les 15 yards qu'en profondeur donc du coup vous jouez avec vos trois joueurs au deep comme ça d'accord et en fait du coup corner lui va être tout seul pour gérer un grand espace post safety lui va pas pouvoir venir aider j'exagère un tout petit peu pour que vous puissiez comprendre la notion or qu'en cover 4 ok cover 4 qui est plutôt un outil très fort contre la course que contre la passe d'ailleurs mais sans pouvoir parler dans une autre vidéo on aurait free safety ou x safety corner corner et en fait maintenant on a coupé le on a coupé le terrain en quatre et du coup on a mieux géré la largeur en fait du terrain on a mieux géré la largeur du terrain ok et du coup c'est paradoxal mais c'est aussi ça le football il ya des choses qu'il faut comprendre comme ça où c'est pas a plus b ou c'est pas c'est blanc c'est noir c'est toujours un peu comme ça un peu gris que vous disait à l'heure pour la cover 2 qui peut aussi être un excellent outil contre la course si c'est utilisé dans des bonnes situations et pas dans le cadre d'une thème pas d'accord mais ça encore une fois c'est des choses qui viennent avec l'expérience et c'est des choses qu'on qu'on acquiert avec le temps en y réfléchissant d'accord et ça ça peut être d'ailleurs mon dernier point je vais terminer cette vidéo qui fait déjà une vingtaine de minutes d'accord c'est dessiné en fait dessiner vos formations au dessus au dessus de formations offensives réfléchissez à vos ajustements et en fait il ya une règle qui est simple moi je dis c'est si si tu as trop d'ajustements qui cassent les règles parce qu'il ya des ajustements qui casse pas les règles comme on a vu tout à l'heure c'est à trop d'ajustements qui casse les règles c'est qu'en fait il ya quelque chose qui va pas dans la structure d'accord et ça ça sera le sujet de la vidéo des semaines suivantes à celle que je vais enregistrer juste après parce que je fais tout d'un coup ça sera du coup justement les structures défensives qu'elles structures défensives choisir ok pour votre défense la saison prochaine j'espère que ça vous a plu oubliez pas si vous êtes intéressé par un camp french db dans la description et oubliez pas non plus les abonnements avec les cliniques dispo tout de suite en description encore une fois merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à bientôt ciao ciao bye